Bonjour, bienvenue à Cobham, à côté de Londres, l'endroit où j'ai pas mal grandi. Je voulais tourner une petite vidéo pour vous raconter un peu mon week-end, un petit debrief. Il y a beaucoup de vent. Bienvenue en Angleterre. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai fait au mieux pour trouver un endroit un peu isolé du vent. Par contre, derrière moi, vous voyez là où j'ai appris à jouer au foot pour la première fois avec mon grand-père. Je fais un peu de tournée pour avoir les images. C'est un beau lieu. On n'est pas loin de Londres, à une petite quinzaine ou vingtaine de kilomètres au sud de Londres. Alors ici, c'était juste pour raconter une histoire par rapport à mon grand-père qui, malheureusement, n'est plus ici, n'est plus avec nous. Il est mort il y a quelques années. Mais ma grande-mère qui habite juste à côté des maisons que vous voyez derrière moi. En fait, c'est une histoire dont j'ai parlé avec ma grande-mère. Elle ne voulait pas passer à l'écran. C'est dommage parce que j'aurais bien fait une petite interview avec elle. Mais en fait, c'était l'histoire de la rencontre entre mon grand-père et ma grande-mère qui a été marié pendant cinquantaine d'années avant sa mort. C'est l'une des plus belles histoires d'amour que je connais. Mais en fait, c'est pour raconter la rencontre parce qu'en fait, tout le monde me dit que voilà, rencontrer des gens, c'est difficile. Il faut aborder. Il faut beaucoup de courage. Je ne sais pas comment faire. Je trouve ça trop difficile d'aller aborder un inconnu. Certes, c'est une femme et tout le travail. Je ne sais pas. Et on a tendance de nos jours à aller vers les applis que je n'ai jamais fait. Je ne ferai jamais. Je refuse de le faire. Je préfère rencontrer des gens face à face. Et en fait, on a fait inversement un tournage pour France 2. Et en fait, tout le monde me disait que c'est marrant parce qu'au début du reportage, il y avait des personnes d'une certaine âge, disons la cinquantaine, qui ont dit non, je trouve que ça ne se fait pas d'aborder des gens dans la rue comme ça ou d'aborder des gens avec une approche froide comme ça. Ça ne se fait pas. Mais en fait, ce que je trouvais marrant, c'est qu'à l'époque, comment ils faisaient pour se rencontrer des gens ? Les rencontres, ça se faisait justement par ça parce qu'il n'y avait pas d'appli, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. Il fallait juste aller aborder des gens. Il fallait aller parler aux gens. C'était un réflexe plutôt. Donc, je trouve ça bizarre que ces personnes de cet âge-là n'avaient pas l'impression que ce soit une bonne chose à faire. Et du coup, ça se relie un peu avec l'histoire de mon grand-père qui était assez connu dans son village, ce village où on est, par un mec qui sortait beaucoup, très sociable. Il aimait bien sortir avec ses potes, prendre des bières et foutait un peu le bordel parfois, mais on a tous fait la même chose au spé. Et en fait, ma grande-mère, elle a une seule jumelle. Elles étaient assez connues parce qu'elles étaient de très belles filles dans le village. Et en fait, mon grand-père, à l'époque, il allait au cinéma avec ses amis. Et ma grande-mère, elle travaillait au cinéma. C'était la femme qui vendait des glaces, se baladait un peu dans les rangs de siège pour vendre des glaces. Etant une très belle fille, un peu connue aussi, mon grand-père, en fait, il l'a abordée. À la fin du film, il a demandé de sortir avec lui. Et les choses marrantes, c'est qu'en fait, ma grand-mère a refusé de sortir avec lui. Elle la voyait un peu comme le bad boy. Et venant d'une bonne famille, c'était un peu, en fait, elle voulait sortir avec un mec bien. Finalement, mon grand-père, c'était un mec bien, mais en fait, elle voyait que c'était un peu bad boy. Elle aimait sortir, essayer de draguer des filles. Et finalement, la chose marrante, c'est que mon grand-père, il a, quelques mois plus tard, il a été au rendez-vous avec sa soeur jumelle. Et en fait, c'est à ce moment-là où ça n'a pas pu marcher avec elle. Finalement, mon grand-père était un grand malin. Sûrement avant un type physique qui lui convenait beaucoup. Et il a finalement pu choper ma grande-mère. À partir de ce moment-là, a commencé la plus belle histoire d'amour. Je connais 55 ans de mariage et il est mort dans les bras de ma grand-mère. Donc, je profite de ce beau lieu, là où mon grand-père m'a appris à rouler à vélo, à jouer au foot, parmi pas mal d'autres choses, là où j'ai passé pas mal de mon enfance ici, pour rendre hommage à mon grand-père en racontant son histoire d'amour avec ma grand-mère, qui est toujours là à chaque fois que je la vois. On parle justement de cette belle rencontre et du courage de mon grand-père pour aller aborder. Ma grand-mère qui était au travail, même s'il a dit non, et même s'il a eu un râteau, le mec n'a pas renoncé à son rêve. Donc, pour ceux qui n'osent pas, qui ne veulent pas, qui ne sont pas sûrs, prenez compte de cette histoire, cette belle histoire d'amour qui a commencé par un râteau. Mais sûrement, et plus important, c'est que ça a commencé par le fait d'agir, d'oser et d'aborder. Donc, voilà la petite histoire du jour de ma part. Je profite du beau temps, même s'il y a un peu de vent, pour aller dans le village, au centre, pour prendre un petit café et travailler un peu de mon côté, et de profiter de ma dernière journée à Londres. Donc, merci d'avoir regardé, et à très bientôt sur Monikis. Ciao !